Salvador Dali, en effet, vous venez de publier votre premier et unique roman en édition Stock, un roman intitulé Visage caché. Et ce qu'il y a de fort curieux, c'est que vous l'avez écrit en 1943, il y a exactement 30 ans, et nous avons donc attendu 30 ans pour enfin le lire. Pourquoi ? Comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez indiqué que les moyens de consommation actuelles, télévision, radio, surtout la presse, sont des moyens de crétinisation. Je vais en donner un exemple précis. Aujourd'hui même, j'ai lu dans l'Express une phrase dans laquelle on m'attribue une chose qui est totalement le contraire de ce que je pense. C'est-à-dire qu'on dit, Dali pense que le monde était trop petit pour qu'il y ait en même temps Picasso et Dali. C'est sorti aujourd'hui, c'est totalement faux. C'est André Parineau qui a écrit ça. Ah mais moi, je ne sais pas, André Parineau, il a fait un ouvrage qui a tous aimé l'erreur, mais en tout cas celui-là, c'est un des plus flagrants, parce que Dali n'aime qu'être entouré de génies et son regret, c'est que ce soir, au lieu d'être entouré de crétins, il ne serait pas entouré au moins de trois ou quatre génies comme celui de mon grand compatriote Picasso. J'ai dit autre chose, je dis qu'évidemment, si dans le monde il y aurait 300 Picasso, 500 Dali et, disons, une demi-douzaine d'Einstein, la vie sur cette planète serait pratiquement impossible, inhabitable. Mais ne vous en faites pas, il n'existe pas. Vous allez en revenir au génie, vous allez en revenir donc à votre roman. À ce roman que vous avez écrit en 1943, il vous paraît qu'aujourd'hui... J'ai déjà dit que je parlerai de tout sauf du roman, parce que ça semble qu'on a organisé ça pour parler de ce roman. Et moi, je profite d'être en direct pour dire ce que je veux et faire du plaisir à mes téléspectateurs, qu'il n'est pas l'idée qu'on leur va en roman, mais qu'ils aient de morshto, de vienne de cru et petillant des idées, d'alinien. Et aujourd'hui, en ce moment... Qu'est-ce qu'il arrive ? Ah, je crois que m'avez déjà couplé, parce que quand je ne suis pas en direct en culture, toujours. En ce moment, ce qui m'intéresse, c'est de dire que tout ce qui n'est pas l'hyperréalisme américain inclut le surréalisme. Tout cela, ce n'est que de la littérature. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un éloge des promoteurs dans le monde des hyperréalistes américains, qui sont représentés à Paris par, surtout par la galerie des quatre mouvements, qui m'ont prêté les œuvres qui sont là-derrière, pour expliquer que l'unique chose qui m'intéressait quand j'étais tout jeune, déjà, c'est quand les gens qui regardaient un tableau de moi disaient, écoutez, ça ressemble exactement à une photographie. Et même, c'est peut-être mieux. Ça, c'est le plus grand éloge. Donc, tout ce qui n'est pas l'humoulage littéral, dans lequel l'auteur ne se fasse pas en tant que littérateur, mais même en tant qu'artiste, comme ça a été fait dans les plus glorieuses périodes de l'esculpture, avec Praxitel, que vous avez pratiqué l'humoulage, et Juan de Mène en Espagne qui pratiquait l'humoulage, et ne parlons pas de tous les peintres les plus grands, comme Vermeer, de Delphes et Velázquez qui pratiquaient la photographie, tout ce qui n'est pas strictement la copie des phénomènes photographiques et de la pure littérature. Alors, après cette histoire de prix littéraire et tout ça, vous savez que maintenant, j'en ai assez de la littérature pour des années. Vous permettez que nous revenions deux secondes, deux minutes à la littérature. Mais non, je ne permets pas, je ne permets pas, justement. Posez-moi toutes les questions, la littérature. Vous posez des questions, de toute façon, vous dites que vous ne répondez pas aux questions. Alors, je vous pose des questions. Très bien. Cet art dont vous avez parlé aujourd'hui, vous en avez des exemples aujourd'hui. Exact, exact. Alors, vous pouvez nous en parler. Ah, ça, je veux. Alors, allez-y. Parfait. Alors, dernièrement, on m'avait demandé en Amérique... Courage, la bouge. On m'avait demandé en Amérique quel était... On venait de vendre le tableau de Velázquez, par le plus beau, mais l'un des plus photographiques, le portrait de Juan de Pareja. Et alors, à ce moment-ci, on m'a demandé à la télévision, justement, en direct, sans son aurait aussi coupé, j'ai profité que j'étais en direct, on m'a demandé quelle est la différence entre la plus parfaite photographie faite par le plus grand photographe du même sujet, c'est-à-dire le Juan de Pareja, du même angle, avec le même éclairage, et ce portrait peint par Picasso, qui est un portrait qui respecte toutes les dimensions et tout l'aspect ultra-photographique. Alors, Dali a répondu une chose absolument magnifique, qui servira de préambule à tout ce que nous allons voir. J'ai dit, la meilleure photo du monde du même sujet et le tableau de Velázquez, la différence, aujourd'hui, est exactement de 6 millions de dollars. Ah, c'est pas mal, oui. Parfait. Dites-moi ces choses-là que je vois derrière vous. Ça, c'est la galerie des quatre mouvements qui me les a portées. Après, il y a quelqu'un, parce que comme ça, je dirige l'émission, et je ne suis pas disposé à faire aucune corvée, dont M. Parineau va dire les noms des auteurs, la date, la description, enfin, tout ce sale boulot, vous allez le faire vous. Mais moi, je ne parlerai aujourd'hui que de sa signification, que je voudrais maintenant dire métaphysique. Cette métaphysique qui n'a jamais existé, ni dans les tableaux de Georges de Kirchho, et encore beaucoup moins dans les tableaux de l'époque qu'on appelle encore aujourd'hui surréalistes. Bien, alors, prenons la pièce. Moi, je vois un carrosse, je vois une dame, je vois une autre dame. Je dis ça, c'est Parineau qui racontera après. Moi, je vais parler de Malbranche maintenant. Ah, oui, ça se passe. J'ai envie de parler de moi. Parce que M. Malbranche, c'est un personnage qui a écrit 22 volumes qu'il s'appelle « À la recherche de la vérité ». Et comme que le hyperréalisme, ce n'est qu'à la recherche de cette vérité, Malbranche a dit une chose, que quand on ouvre les yeux sur le monde des phénomènes, ce que nous voyons, jamais ce n'est dans les objets. C'est dans notre âme. Donc, quelqu'un qui copie une photo, si c'est un idiot, ça sort une chose médiocre. Si ça sort, si au lieu d'être quelqu'un d'insignifiant, c'est quelqu'un qui a un vermer de belle, ça sort un vermer de belle. Donc, ça confirme l'idée de Malbranche que notre âme est dans les champs. Et par exemple, ces pièces que nous voyons, à votre avis, ça a été fabriquées par un idiot ou bien par des génies ? Non, non, les génies, pas du tout, c'est des êtres qui ont une probabilité, comme vous l'avez ingré, qui disait que la probabilité, que le dessin est la probabilité de l'art. Alors, aujourd'hui, le réalisme littéral, c'est la probabilité de ce qui sera l'art du futur. Donc, je résume, parce que ça c'est très important, il faut savoir que tous les peintres abstraits, qui étaient tous des romantiques et très souvent des êtres très authentiques, tous ou presque tous se sont suicidés. Enfin, leur oeuvre est déjà suicidée depuis longtemps, leur oeuvre, mais eux, physiquement, les autres se sont ouverts les veines, les autres se sont... Tous sont morts, suicidés. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, tous ces gens qui croyaient à l'abstrait, de bonne foi, un jour, ils rentraient, par exemple, du cinéma, voyaient leur oeuvre, ils se disaient, mais possiblement, tout ce que nous avons fait depuis 30 ans, ce n'est absolument rien. Alors, comme que tous ces êtres avaient perdu tout contact avec la réalité et avec la technique, et ils étaient incapables de dessiner ni de peindre, ils se sont tous suicidés. Ça va dans des lits. Oui ? Salvador Dali. Non, mais est-ce qu'on aperçoit à gauche le profil assez malheureux, il faut dire, d'André Parino ? Après, ce qui... Non, c'est vrai, moi, ça me fait de la peine et parce qu'on a l'impression que Salvador Dali a assimilé notre ami Parino, je ne sais pas, un loup-fiat de l'hôtel dans lequel vous êtes. Non, non, pas du tout. Je crois peut-être que Parino dise deux mots, tout de même. Ce que je voudrais demander, c'est André Parino, il y avait tout de même un certain nombre de livres, déjà, de Dali, sur Dali, il y en a eu quatre, cinq, la vie secrète de Salvador Dali. Pourquoi, vous, avez-vous eu l'envie, le désir d'écrire à nouveau des mémoires de Salvador Dali ? Je vais répondre moi parce que je le ferai beaucoup mieux que lui. C'est parce que maintenant, nous vivons une période dans laquelle il y a beaucoup de jeunes gens qui voudraient être plus d'Ali que Dali. C'est tout. Alors, la réponse de Parino. Eh bien, c'est pour les empêcher d'être plus d'Ali que Dali. Je veux dire, par là, moi, j'ai rencontré Salvador Dali en 1949 chez son ami Lopez, le mécène Lopez, et je faisais à ce moment-là un... influence qui m'a beaucoup influencé parce que tout ce que nous voyons dans cette chambre, ça vient plus ou moins des bits, 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 bits. Exactement. Bits, ça veut dire des bits d'information. D'information. Et j'étais sans doute influencé par le petit travail que je faisais sur Frédéric Nietzsche et j'ai eu le sentiment de rencontrer avec Salvador Dali son Zaratoustra. J'ai voulu vérifier, si j'ose dire, cette hypothèse. J'ai mis 20 ans et j'ai rassemblé depuis 20 ans un certain nombre de notes de dialogue sur lui. Et je me suis aperçu surtout que la partie que nous connaissions de Dali n'était que la partie visible de Lisberg. Le Dali fantastique, dans le fond, il le cache admirablement, l'homme de spectacle forcené qu'il est est beaucoup plus formidable encore qu'on l'imagine. et j'ai simplement voulu montrer à travers, évidemment, une certaine vision et à travers les propos que j'ai entendus, que je crois avoir entendus, qui était, pour moi, ce Salvador Dali. C'est-à-dire, un personnage qui, psychologiquement, est extraordinaire, qui vit une expérience depuis sa naissance fantastique et cette expérience fantastique nous concerne tous. Car Dali cache admirablement la réalité profonde de son personnage. Nous en avons eu tout à l'heure, je crois, une athènes expériences. Il est la contradiction, il est le jeu, il n'est concerné que par son propre divertissement, par ce qu'il veut bien-être. Il se recrée perpétuellement à chaque minute, à chaque seconde. Il est différent, il est déjà loin de ce livre, il est autre, il sera toujours autre. Et quand il dit qu'on veut être Dalignien, c'est impossible. Lui seul peut être Dalignien, car lui seul sait où il va. Enfin, soyons pratiques. Et comme que je suis phénicien d'origine, il faut profiter de cette émission encore un tout petit peu plus pour dire que chaque fois, on me coupe tout. Mais on ne t'a pas coupé, vous n'a rien coupé, là. Non, 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 mais quand je suis en direct, c'est pour ça que je... Laisse-moi profiter, parce que chaque fois que je ne suis pas en direct... Alors, premièrement, chaque fois que je parle de lettres que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire de Galas, et que je dis les choses que je veux, on ne les met pas. Après ça, chaque fois que je parle de l'indicte chef de l'État espagnol, le généralisme franco, que je considère que ce n'était pas seulement un génie, mais que c'était un scène, plutôt on le minimise. On le minimise. Comment ? Là, j'ai entendu une certaine... La preuve, la preuve. C'est en direct, le rire aussi. Oui, oui, mais naturellement, ce qui prouve que je suis un être subversif à tous les moments. Et après, c'est pour ça qu'après, je voudrais qu'on montre le trône que j'ai fait pour Galas, qu'on va le voir après. Un trône, en honneur de Galas, qui est un des plus bels objets. Maintenant... Non, ne m'interrompez pas, mon cher, moi je profite. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, que ce soit le livre de Parignot, ou les journaux, ou tout ce qu'on fait autour de moi, numéro un, je ne les lis jamais. Bien, bravo. Un. Deuxième, je les lis uniquement au poids. Parce que quand Parignot m'a dit comment vous trouvez le livre, je le soubesse, je lui dis que ça ne pèse pas suffisamment. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de pages, mettez du plomb, n'importe quoi, etc. Ah, ici, il y a le livre le plus lourd, mettez-le ici. Et celui-là, je le lis tout le temps, parce qu'il est entièrement écrit par moi. Et alors, je suis insatiable de lire mes propres textes. Alors, maintenant, on va l'ouvrir à la page, ça s'appelle « Dix recettes d'immortalité ». Ça vient de paraître trouver les trous du cul qui sont là. Parce que j'ai trouvé il y a exactement quatre mois qu'une des raisons, peut-être l'unique raison convaincable, qu'on peut être convaincu, de l'immortalité de l'âme et pour le même prix de l'immortalité du corps, c'était trouvé dans les... Attendez. Dans les... Je les ai trouvés dans la courbe logarithmique de deux anus de frères jumeaux. C'est ça. Ça, je tiens à le montrer. Lesquels j'ai montés dans des socles gaudiniens. Alors, évidemment, c'est un rapport direct à l'hibernation et à les structures moléculaires de l'acide désoxyribonucléique. Une fois, cet acide désoxyribonucléique a pu être codé par des machines cybernétiques lesquels vont, comme je l'ai déjà prédit tout à l'heure, vont anéantir en question de deux ans tous les résidus abominables et pourris de la littérature contemporaine. Salvador Dali, Salvador Dali, voulez-vous que je présente un de vos amis surréalistes, André Thirion, qui est parmi nous ce soir ? André Thirion, vous le connaissez ? Non ? Oui, oui, oui. Ah, vous le connaissez ? Non, mais... Beaucoup, 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 d'ailleurs, il a, au point de vue d'informations, je dois dire que les livres qu'on a écrits sur le surréalisme, c'est celui qui a été le plus honnêtement objectif. Je trouve ce qu'on a fait jusqu'à présent. De Révolutionnaire sans Révolution ? Exactement. C'est ça, Révolutionnaire sans Révolution, de fait, qui était le précédent livre d'André Thirion publié chez Lafon et qui a obtenu un grand succès. En effet, pour les téléspectateurs qui ne sauraient pas, André Thirion, vous êtes l'un des membres du groupe surréaliste entre les deux gays.